bonjour assalamu alaikum la responsabilité justement l'islam conduit il l'être à gérer sa vie par la responsabilité par une prise de conscience de soi ou l'islam est il seulement une religion normative qui dicte à tous les hommes et les femmes leur façon de vivre leur façon de s'habiller de manger et parfois même de réfléchir nous sommes amenés aujourd'hui à se poser cette question comment peut-on être responsable comment peut-on vivre cette responsabilité en harmonie et un accord avec le message de l'islam c'est à cela en premier lieu que nous appelle la tradition mohammedienne cette éducation d'éveil à travers le message de l'islam se vu sur trois modes en quelque sorte l'islam en tant que loi est ce qu'on appelle souvent la sharia mais l'islam a aussi apporté une foi une culture et une spiritualité l'islam est bâti sur ces trois fondements la loi la foi et l'excellence l'hissan le prophète disait que l'hissan était que tu adores dieu comme si tu le voyais et c'est tu ne le vois pas sache que lui tu vois un tabou de l'or à qu'elle n'a qu'à tarat à l'aim takoum tarahou fainnaou yarak ainsi le prophète nous invite à une adoration dans la prise de conscience dans la cette vision intérieure donc dans cette relation permanente à travers notre conscience qui nous relie en permanence à cette présence divine qui imprènent le tout ainsi l'islam devient il un principe une énergie une force une guidance une lumière qui nous invite à chaque fois à rentrer dans ce cercle de l'unicité ce cercle de qualité et de vertu à travers la réalisation de soi et c'est cela que l'homme ou la femme est invité à tout de suite retrouver en lui ce chemin qui le conduit au delà des désirs et au delà des peurs vers l'apaisement vers cette paix intérieure en harmonie avec l'environnement qui l'entoure